Salut, coucou ! Voilà, deuxième vidéo. Nickel, comme ça. C'est pour le nettoyage énergétique d'une maison, d'un appartement. Ça vaut aussi pour la colocation. La différence avec la vidéo d'hier, c'est que c'est tout simplement un endroit où vous vivez. Un endroit où il y a... Là où vous vivez, tout simplement. C'est pas un endroit de passage. Alors, je vais répéter deux-trois trucs que j'ai dit dans la vidéo d'avant, parce que c'est difficile. Voilà, je les répète. Simplement, là, si vous restez sur place, il va aussi y avoir un processus de... Ils ont de soins pour vous, d'accord ? Disons que... On va dire... Le processus de s'intenuer entre ce qui est libéré dans ce lieu de vie qui est le vôtre et vous-même, il sera en temps réel. Si vous sortez, ce qui est aussi possible, ça sera... Ça sera qu'on vous rentrerez. Et la dynamique qui reste, comme hier, en fait, c'est... Après ce nettoyage-là, c'est d'y mettre votre étincelle. Donc, par une bougie, un encens, une musique, une danse, un bisou au mur. Voilà, c'est pas un rituel, c'est simplement... Ben, c'est simplement votre énergie, votre étincelle à y mettre. D'accord ? Et je crois que j'ai tout dit. Oui, aussi, à errer un peu. Oui, de toute façon, il me manque quelque chose. Bon, c'est pas grave, ça sera sûrement expliqué. Ah oui, et puis par rapport à la vidéo d'hier, j'ai rajouté enseignement pour thérapeute parce que comme c'est spontané, puis je... Voilà, je me laisse guider par ma présence divine, le collectif d'amour, pour ceux qui me connaissent. Ben, j'ai vu qu'en fait, il y a quand même pas mal de choses qui ont été expliquées et puis pas mal de choses qu'en fait, je ne connaissais pas. Donc, j'ai rajouté enseignement pour thérapeute, c'est un grand mot, ou c'est un partage. Voilà. OK. Ah oui, et puis, si vous sentez l'élan de le refaire, pas plus qu'une fois par jour. Ah, d'accord, OK. Du coup, c'est... En fait, ça va être valable pour tout ce qui vous tient à cœur. Si vous avez, pour X raisons, passé une mauvaise journée, vous avez une altercation, en fait, la purification de l'espace, elle va être adaptée et en fait, elle va être révolutive. C'est vrai que plus vous le faites, plus ça va faire des ajustements. Il y a une autre notion qui vient d'arriver, c'est que selon ce que vous vivez, et si vous voulez aussi pouvoir ressentir plus les choses, ou je ne sais pas comment le dire autrement, ajuster les choses, parce que la purification de votre lieu de vie, elle est effectivement en syntonie avec votre intérieur qui se manifeste dans votre extérieur, votre intérieur, votre maison, mais selon les passages que vous vivez dans vos vies, ce qui vous est donné maintenant, c'est la possibilité de décider de l'intensité de la purification de 1 à 10. Alors, si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave, ça va se mettre en mode automatique ou le mode le plus idéal, voilà, vous pouvez maintenant que la vidéo elle commence, quand le soin il va commencer, soit laisser faire, soit décider d'une intensité, voilà. à savoir que pour le lieu de vie, ce que je reçois, c'est que il y a vraiment une adaptation qui se fait pendant trois jours, voilà, et que même si vous demandez l'intensité la plus forte, il n'y a jamais rien qui va dépasser vos capacités. Bon, allez, je pense qu'on va, voilà, il neige partout autour de moi, j'ai des baies vitrées, donc c'est merveilleux. Allez, alors ce soin commence maintenant. c'est Sous-titrage ST' 501 Alors, avant de traduire ça, j'ai oublié de vous dire que la vidéo, c'est important que le son soit haut, que le son sorte, même si c'est trop pas fort. Voilà. MJO et on reprend. Alors voilà, dans un premier temps, nous sommes donc le collectif d'amour. Et dans ce collectif d'amour-là, il y a vos présences divines, il y a la présence divine de Sacha. Voilà. MJO et on reprend. Une association commune de cœurs bienveillants. Dans un premier temps, nous diffusons d'abord une très douce énergie d'amour. Partout et dans tout ce qui est. Parce qu'il y a, comme nous commençons aussi par, comme hier, par... Disons, les formes pensées, nous n'avons pas expliqué ce que c'est, mais les formes pensées, ce sont les pensées et les émotions que vous générez qui s'engramment dans la matière. Ou qui l'ont été par d'autres avant vous dans les lieux. Ou qui inscrivent les mémoires dans la matière. Il y a parfois, c'est normal, certaines imprécisions sur vos chemins quand vous commencez à retrouver vos facultés et que vous ressentez des énergies. Vous appelez beaucoup cela des présences. Disons, généralement, des présences bienveillantes, c'est des guides, des entités, c'est pesant. Simplement, il y a aussi ces formes pensées qui créent des mémoires. Et ces mémoires-là s'engramment dans la matière et elles peuvent être maladroitement identifiées comme des entités, mais ce ne sont que des mémoires, des formes pensées. Donc, dans un plus premier temps, nous diffusons une extrêmement douce énergie d'amour, de réconfort, de paix, d'apaisement. Somme T, C, A, K, O, A, de réconciliation, ça nous y reviendra ensuite encore. Parce qu'il y a dans ce panel de formes pensées, ou ce panel d'énergie à libérer, purifier, une catégorie qui a simplement besoin d'une énergie inversée comme des Esso, pour revenir, disons, au point zéro. Vous savez, ce que nous expliquons dans le verbe sera extrêmement pauvre par rapport à la totalité de ce qui se passe, puisque, en plus de tout cela, ce soin est adaptatif en fonction de là où vous êtes, de qui vous êtes et de votre logement. Mais, cette remise au point zéro va extrêmement loin, parce que, vous pouvez imaginer que cela va jusqu'à la taille de la poutre. Bien, entendu. Avant la taille de la poutre, la coupe de l'arbre, l'arbre en lui-même, la coupe de l'arbre, et tout cela. Donc, vraiment, c'est ce que c'est extrêmement étendu. Mais nous vous donnons simplement un exemple parce qu'une personne qui aurait taillé la poutre avec amour, qui aurait eu tout d'un coup un téléphone extrêmement inconfortable, une mauvaise nouvelle, aurait continué à tailler la poutre avec cette tristesse dans le cœur. Et donc il y a une imprégnation de cette... Émotion. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est simplement quelque chose qui est là. Voilà pourquoi nous commençons avec une douce brise d'énergie d'amour. Et nous, rendons grâce, nous accueillons le règne minéral qui... En association avec les élémentaux bienveillants et les esprits bienveillants de la nature, viennent offrir leur contribution à ce remplissage d'amour qui est une purification. Tout simplement parce que c'est un élan de soutien du vivant au vivant et... Un bénéfice... Un bénéfice n'est pas l'amour idéal, mais un bénéfice pour tout le monde. Et pour la terre aussi. Et pour tout ce qui est. Un processus de respect et de sagesse. Tout ce qui vibre plus bas a quelque part une blessure. Même si parfois, certains procédés, entre guillemets, débarqués chamaniquement avec force et puissance, permettent de dégager certains occupants. Et de placer des protections puissantes pour qu'ils ne reviennent pas. Il manque, au Chakaïna, la démarche de soutien et d'amour. Ce sont des procédés qui fonctionnent de manière temporaire. Et donc, cette brise d'amour que nous infusons, que nous... C'est, mettons... Cette collaboration avec les élémentaux et le règne minéral, le règne végétal, et bien d'autres présences, en définitive, permet vraiment une prise en compte de tout le vivant, de tout le vécu, de toutes les mémoires, en Chakaïna, conciliation et réconciliation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Pour celles et ceux qui ont une maison, avec un jardin, avec un jardin... Pour celles et ceux qui ont des appartements, ou simplement une chambre, une version similaire est mise en place... Alors, comme c'est aussi un partage pour celles et ceux qui pratiquent ou souhaitent pratiquer, Il est entendu que dans le cadre d'un appartement, vous pouvez avoir de la peine à configurer ce qui se correspond à un carré, comme aux quatre coins du jardin. Mentalement aussi, si le jardin est rond ou n'est pas carré. Ce n'est pas vraiment quelque chose de très important du moment que la notion de quatre piliers est posée, dans l'éthéry qu'il y aurait dans l'image, votre appartement isolé avec la forme qu'il a et autour. Un carré parfait. Mais simplement pour le partage. La conscience de la collaboration avec les règnes bienveillants. Voilà. ... 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 Nous nous plaçons, à présent, ... ... ... ... ... ... ... ... ... à l'extérieur de votre logement une flamme blanche qui a une fonction infinie et polyvalente de nutritif de nutrition d'accueil de vortex de passage et bien d'autres possibilités comme vous l'avez il a expliqué dans sa vidéo de hier Sacha nous lui avons aidé à se rappeler de choses qu'il ne connaissait pas et c'est le cas pour tout votre chemin le propos de ce que nous vous présentons ici c'est que dans ce que nous avons déjà mis en place jusqu'à maintenant il y a bien des choses que Sacha n'a pas encore conscience et que nous ne pouvons pas réellement partager parce que ce n'est pas nécessaire pour une purification bienveillante de l'espace mais le fait de placer cette flamme à partir de maintenant ou dès le début à côté du logement dans cet amour d'accueil de nutrition et de portes multidimensionnelles est un une assurance réelle de ne nuire à rien ni personne si dans votre démarche de nettoyage et de purification il y a des aspects que vous n'avez pas pris en compte ou que vous ne comprenez pas parce que de toute manière c'est normal c'est une assurance d'amour cela facilite énormément le processus de purification déjà cela vous fatigue beaucoup moins et cela apaise dès le début certaines énergies qui pourraient ne pas être contentes vous voyez que jusqu'à présent nous restons dans une démarche extrêmement douce à présent nous rentrons dans la phase de discussion d'échange et d'accueil des présences des incarnés qui vivraient dans ce lieu et nous diffusons des énergies de paix de confiance de conscience et d'alignement d'apaisement de lucidité de clarté de soulagement et d'écoute nous donnons le temps nous faisons cette offrande et nous donnons le temps aux présences des incarnés d'accueillir le présent donc l'offrande et nous 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 humilions dans ce verbe bienveillant nous nous inclinons avec humilité devant ses soeurs et ses frères 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 Sous-titrage ST' 501 Nous remercions et nous honorons ce que vous nommez les ancêtres qui ont choisi de rester. Nous offrons un soutien de passage plus étendu, si tel est le souhait. Ce domaine-là est très sensible, tout simplement parce que dans vos mots humains, vous appelez cela « faire passer des gens dans la lumière ». Nous allons pas nous étendre sur cela. Simplement, cette vidéo sera déjà suffisante pour ce domaine-là. Pour ce genre de soutien, il est réellement nécessaire d'avoir la stature et la configuration compatibles au niveau de votre canal pour cela. Parce que cela demande d'avoir réellement un canal configuré, préparé. Et suffisamment alimenté pour cela, parce que énergétiquement, cela vous prend une énergie colossale. La question n'est pas de savoir si vous pouvez le faire ou pas le faire. Vous pouvez le faire, mais si ici et maintenant vous n'êtes pas configuré pour cela, vous risquez des semaines et mois de grande fatigue. Vous pouvez le faire, mais si vous n'êtes pas configuré. Et donc, cette partie-là est faite et nous ne nous attendons pas longtemps. La question n'est pas de certaines personnes qui sont élues qui peuvent ou qui ne peuvent pas. Mais ce n'est pas une… Il faut comprendre que cela correspond à une marche de montagne de deux jours. Si vous n'êtes pas guéri à une marche de deux jours et qu'après deux heures et demie de marche, vous êtes un peu fatigué, ce n'est pas le moment. Parce qu'il y a un nombre colossal d'énergie qui transite. Et il faut ensuite être très stable et conscient de son pilier de lumière pour pouvoir, à quelque part, à quelque part, arrêter le processus. Peut-être qu'une fois, nous reviendrons sur ce thème de manière séparée. L'intérêt de proposer ce soin en vidéo, c'est qu'à… À chaque fois que vous relancerez la vidéo, une couche supplémentaire pourra être… Une étape supplémentaire pourra être atteinte. C'est-à-dire qu'au niveau des étapes, c'est à l'infini. Mais vous pouvez considérer qu'il y a peut-être quelques étapes de nettoyage pour arriver vraiment à un état merveilleux. Et ensuite, les étapes qui peuvent suivre sont juste infinies de bien-être supplémentaires. Nous expliquons cela parce qu'il est probable, non, il est… Il est prévu qu'actuellement, le processus que nous avons mis en place… Bon, ce terme-là, il faut utiliser ça comme ça, de laisser passer dans la lumière, ne peut pas être encore accueilli par tout le monde et c'est normal. Mais, en répétant ce processus-là, selon votre guidance intérieure, Certaines présences auront besoin d'un plus de temps avant de saisir ou de… Oui, disons saisir cette opportunité-là. Simplement, ce qui est promis, c'est que de toute manière, une fois cette vidéo, permettra déjà un très, très, très grand bien-être et apaisement. Sans conflit ou… Je ne sais plus comment dire… Avec un grand apaisement de certains rapports de force. Voilà. On bauante na yom bakwanda echi sa yoko pa wandima a on ka yenje tondamawo. Waouh, très chelou tout ce qui se passe. Très incroyable. Alors là… Dis ce que tu vois. Je sais qu'il y avait une énergie qui mettait en place un espace de conciliation et de réconciliation. Mais pour le traduire en mots, c'est difficile parce que j'ai des images. Mais il y a une énergie qui offre le temps pour une conciliation et une réconciliation dans un espace comme dans un espace parallèle, comme s'il y a une réplication de la maison, de l'appartement ou de la chambre dans un espace parallèle à l'identique qui permet à personne d'être bousculé, mais qui vous permet, vous, d'être mieux dans le lieu qui, aujourd'hui, est votre propriété et votre espace de vie. Propriété dans le sens, c'est là où vous vivez. Vous n'avez pas besoin d'avoir acheté cet endroit. Propriété dans le sens, c'est là où vous vivez. Vous n'avez pas besoin d'avoir acheté cet endroit. www.thlifiers.tv ... Mais ... Viens ... ... ... ... ... ... ... ... ... Voir ... ... Il y a à présent, puisque tout se passe aussi dans l'instant, il y a à présent des êtres qui étaient désincarnés, qui ont déjà été totalement libérés durant cette vidéo, qui ont déjà, peu importe, comprenez que c'est vaste, qui ont déjà soit été libérés, qui ont récupéré la visualité, ou soit qui ont déjà traversé la lumière par eux-mêmes ou à travers la flamme que nous vous avons posée, peu importe. Simplement, ils sont dans un non-temps, un non-espace. Ils sont déjà revenus. Ils reviennent maintenant de leur plein gré, simplement pour participer à ce nettoyage. C'est-à-dire que des esprits, on va dire des formes de vie désincarnés qui étaient coincés dans une boucle sont déjà libérés, ont déjà récupéré leur conscience, leur lucidité, leur dissénement et veulent profiter de ce soutien reçu pour, par un élan du cœur et d'amour, venir aussi donner leur soutien, et venir participer à transformer certaines énergies qu'ils ont eux-mêmes émises en nid vivant, incarnés ou désincarnés, pour rétablir, en disant le point zéro, ou l'harmonie. Ça, c'est vraiment trop cool. Et donc, pour celles et ceux qui pouvaient ressentir des présences, sachez que certaines présences vont pouvoir rester à un moment. Vous pourriez peut-être déceler une similitude, mais ce sera une présence beaucoup plus légère. Ce sera, dans ce cas-là, une énergie que vous connaissiez dans votre, on va dire, invisible, même si vous ne ressentez pas ou quoi, mais qui était pesante, qui peut, de nouveau, être là, beaucoup moins pesante, mais simplement pour venir s'excuser, compenser, donner, soutenir. Mais ce sera de toute manière respectueux. Mais c'est possible que dans le chemin de certaines personnes, vous le ressentiez et vous le viviez, parce que cela ferait aussi partie des expériences dont vous avez besoin de réconciliation et de réveil intérieur sur votre chemin spirituel. Toka Apo. Mais dans une dynamique différente. Chia, lumineuse. On va laisser ça comme ça pour l'instant. On passe aux collocations. On va laisser ça comme ça pour l'instant. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Ok, ça, ça tient la route. Ok, pour le cas d'une collocation, c'est simplement d'abord ce qui est... D'abord, ce qui est... Il y a, comme nous l'avons fait aussi en langage de l'esprit, pour les maisons, les appartements, les arches de lumière sur les fenêtres et sur les portes. Nous avons aussi placé ça sur la chambre de collocation. la spécificité dans la chambre de collocation, c'est que ces arches de lumière offrent à chaque personne qui rentre dans l'espace un manteau de lumière. Si la personne qui n'est pas résidente de l'espace ressort, ce manteau de lumière, elle a un choix de le garder ou de l'enlever. Mais lorsqu'elle entre, elle l'a. C'est comme si, comme nous l'avions dit, elle se nettoyait ses chaussures et elle prend une douche avant de rentrer chez vous. Donc ça, c'est valable pour les appartements, les collocations et les maisons. La différence pour la collocation, c'est qu'il y a une autre... Il y a un autre manteau à la sortie de cette chambre pour le ou la résidente, qui fait comme une espèce de tunnel si elle va à la cuisine. à la salle de bain, au salon. C'est fait une extension en fait, mais lorsqu'elle s'en va, cette extension s'en va avec elle. Cette extension ne met pas la personne dans une bulle. C'est un parfum qui la suit. Et cette extension n'interfère pas avec la fréquence dans laquelle d'autres collocataires sont. Dans le sens, cette extension n'amène pas des fréquences plus basses à s'élever à Checo, mais par contre, le seul effet possible, c'est que des collocataires soient intéressés par la bonne humeur et le bien-être de la personne. et lui demandent « Tiens, comment c'est ? » Ça, c'est possible. C'est possible. c'est possible. C'est possible. C'est possible. Cette extension de la chambre de colocation pour la sortie, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous allez rentrer dans l'appartement, cette extension vient se coller à la porte d'entrée, et vous cherchez. C'est pas cool. Tout est réellement question de grand respect des chemins de chacun. Bien. Alors. Ouais, ça respire, ça fait du bien. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bien. Officialisent qu'à partir de maintenant, c'est propriété de lumière authentique. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Cette partie-là, elle est très 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 variable en fonction de vous. C'est-à-dire que, par exemple, ce que Sacha a ressenti, c'est que ce concept de poser la flamme et d'officialiser, elle a été très doux parce que c'est vrai, vous regardez ces vidéos, pas celles de Sacha, c'est-à-dire que vous êtes dans une démarche de réveil. Donc, de toute manière, la fréquence est déjà élevée. Donc, votre logement, même si on purifie toujours et on avance toujours, on optimise toujours, n'était pas dans cette tranche-là quelque chose d'aussi difficile, si vous voulez, que ça a pu l'être lorsque nous traitions hier des chambres d'hôtel, des bed and breakfast, des locations de maison, etc., puisque tout un chacun y va et parfois, nous avons expliqué certaines choses. Sauf pour certaines maisons, certains appartements anciens, où des habitants de basse fréquence ont vécu ce qui correspond à leur paradigme. Il faut écrasser sans nous étendre. Voilà. Et nous remettons une flamme rose. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous vous remercions avec un tendre amour pour votre présence et votre confiance. Bien entendu, les fréquences de vos logements seront progressivement et constamment en augmentation. C'est merveilleux pour vous. C'est merveilleux pour vos chemins. C'est merveilleux pour votre bien-être. Pour votre réveil. Pour votre joie. Pour votre épanouissement. Pour votre abondance. Pour votre amour. Ce que nous voyons aussi, nous voyons le réveil de sanctuaire. Nous voyons comment traduire ? Nous voyons le réveil de la lumière authentique. Nous voyons depuis le haut, si jamais je suis depuis le haut. Nous voyons plein d'espaces et de maisons qui s'illuminent et qui deviennent sanctuaire d'amour. Et tout est relié. Cette offrande que vous vous faites, ce bien-être que vous vous offrez, vous l'offrez à la création. Mais plus directement, bien entendu, même si c'est restreint à vos habitats, la fréquence illumine l'entourage. Aide, soutient et aime. Et plus, il y a grande joie, plus particulièrement du règne végétal, animal, les élémentaux, les formes de vie qui ont contribué à ce soin, en profitent. Les plantes, tout cela, tout cela. Nous vous aimons, soyez bénis. Nous sommes vos sœurs et vos frères et nous sommes un. ongénère et on est soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est devenu tout blanc en je ne sais pas combien de temps, là. Waouh. Incroyable. Je suis beaucoup plus pété qu'hier. Waouh. Voilà. Si jamais vous faites cette vidéo et que en fait, je m'en fous des commentaires et des likes et des abonnements, c'est pas ça. Enfin, je m'en fous, j'aimerais bien avoir plus, mais c'est pas. Voilà, si jamais vous le faites et que vous avez envie de partager un retour, j'aime bien, je suis curieux, ça fait bing sur mon téléphone et je découvre des choses. Voilà. On va revenir un petit moment. Donc, voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça va. Pour celles et ceux qui sont restés sur place, qui ont écouté. Sacré message quand même. C'est totalement... C'est totalement en sainte-unie avec ma manière d'aborder les choses, mais c'était vraiment... J'ai beaucoup aimé suivre ce processus. J'ai beaucoup aimé toute la notion de respecter chaque forme de vie. Il y a les pas à pas. On a toute cette notion de respect, d'être attentif. c'était extrêmement apprécié. Moi, ça fait 30 ans que je fais des trucs énergétiques spirituelles. Dans mon passé, j'ai appris des systèmes où t'arrives, bam, bam, tu défonces tout, ton tambour, etc. Et je me demande pourquoi c'est revenu une semaine après. J'ai beaucoup aimé. C'est très touchant. C'est vraiment une... Une leçon, ouais, c'est une belle leçon. C'est une belle leçon. C'est des énergies tellement élevées et qu'elles sont tellement puissantes et qu'elles ont tellement de conscience et en fait, elles ont le cœur à la mesure de tout ce que je viens de dire. et ça se met à genoux, ça se met à genoux devant la forme de vie qui souffre et qui tourne en boucle et ça vient lui donner de l'amour et de la guérison et du soutien et des câlins. Ouais. Évidemment, je n'ai pas pu traduire tout ce que je vois, quoi. Ouais, voilà. Bon, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. Demain ou après-demain, je reviendrai avec la vidéo pour le bureau et peut-être pour le cabinet de soins. Alors, pour la nature, je l'ai reçu l'info pendant ce soin-là. je suis censé chanter mais alors du coup, comme mon petit micro, c'est un micro de voix et qui est agressif, je ne sais pas comment ça va se passer. Bon, alors, il faut que je ne mette pas le micro et que j'essaie de voir ce que ça donne avec mon téléphone. On verra, c'est mon truc. Je vous embrève tout fort. Au revoir. Au revoir.